Monsieur le ministère, je vous retrouve avec plaisir Madame la Présidente de l'AGS, Madame les Présidentes d'honneur et pionnières de l'AGS, Madame les éminentes membres de l'AGS, Madame la Présidente de l'AGS, c'est pourquoi un grand plaisir et un honneur de participer au lancement de la célébration des 50 ans de l'AGS, 50 ans au service des droits humains. Et ces sentiments aussi sont mêlés de beaucoup d'émotion quand je me retrouve sur la même taille que maître de John 5, que à Saint-Louis, tout jeune elle est, donc elle était femme procureure, donc pour nous c'était une idole, une célébrité qui a percé notre enfance. Maître ma fille aussi, que je n'ai pas vue depuis longtemps, qui m'a coachée il y a 10 ans quand je venais d'affirer dans le ministère des femmes, de la femme, et aussi de penser élue à Marie Delphine aussi, qui elle aussi m'a beaucoup soutenue quand je venais d'entraîner la collaboration sans oublier toutes les présidentes qui se sont succédées, et Fanta, Longo, Abibuatu, etc. Merci à l'AGS d'avoir associé le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'éducation et l'égalité des jeunes à la célébration des 50 ans de l'AGS. En effet, le PASINET, qui est un projet du ministère de la famille des lignes de solidarité, financé par le gouvernement italien, qui aussi entretient une longue collaboration avec l'association des juristes sénégalistes, nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes objectifs. Et c'est ce qui explique, sans nul doute, la longue et fructueuse collaboration qui a abouti à la mise en place des cinq boutiques de trois que nous soutenons, celles de Bikin, de Kaola, de Diès, de Konda et de Cédiou. Mesdames et Messieurs, la Présidente, la Présidente, l'AGS est forte d'une expérience de 50 ans, durant laquelle elle a énormément contribué à la promotion et à la protection des droits humains en général et ceux des femmes et des enfants en particulier. L'AGS s'investit dans la promotion et la mobilisation du droit, l'accès des femmes au la terre, l'assistance du conseil juridique, le combat contre toutes les formes de discrimination des gens. Et elle est aussi leader, ça je ne vous l'apprends pas, dans le pré-doyer ou de la mobilisation de la législation nationale avec les instruments internationaux de protection et de protection des droits de la femme régulièrement signés et actués par le Sénégal. Et là aussi, l'AGS a apporté donc une contribution de qualité à côté du ministère de la Femme, notamment du projet qui travaille depuis quelques années sur cette harmonisation. L'AGS est des membres du comité technique, le présenté à l'époque par la Présidente, Fante Guénial, qui nous a beaucoup accompagnés, Fakine, etc. Et c'est un travail de qualité qui a été fait. Aujourd'hui, presque dix ans après, ce rapport est utilisé par beaucoup d'acteurs. Et l'AGS met son expertise pour accompagner le gouvernement. Et c'est ça qui est important. C'est une société civile contributrice qui est aux côtés du gouvernement et donc dans ses efforts de promotion et de protection des droits des femmes. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Tout ce que l'AGS a fait au-dessus du gouvernement pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. Et je vais dire que c'est conscient de cette convergence d'objectifs et de missions de l'existence d'espaces de coopération que le PASMET a mis depuis 2015 en partenariat et stratégique sur les questions de réformes, etc., mais aussi opérationnel au niveau communautaire avec des bouts de droits pour donner plus de profondeur et d'efficacité à nos interventions en tant que ministère de l'AGS, mais aussi aux interventions de l'AGS. Et il me plaît aussi de saisir cette opportunité pour témoigner et magnifier le travail vraiment cadre qu'effectuent les boutiques de droits pour la prise en charge des victimes de violences dans les zones les plus reculées du pays, de la banlieue Dakaroise à Medina-Yokofoula. Partout, les boutiques de droits sont présentes. Et bravo à mes chères condonatrices des boutiques de droits. qui mêlent les administrations et les diminuées. Vraiment, ce qu'elles font en milieu communautaire est exceptionnel et peut-être même ici au niveau de Dakar, les gens ne pouvent pas se rendre compte de l'impact de ces braves filles qui travaillent souvent dans des conditions difficiles, dans les coins les plus reculés, qui prennent des Jakartas pour aller au fond de ces groupes, etc. Et je veux en témoigner parce que je suis tout le temps sur le terrain avec elle. Et pour conclure, permettez-moi de remercier l'Association des Jeux du Sénégalisme. Partout clairement aussi ma chère soeur, Marie-Mère Nadejoun, qui a tout fait pour que je participe à cette célébration. Parce que personnellement, tout le monde sait l'affection que j'ai pour la GES, même au niveau du ministère, il me dit tout le temps que j'ai fait pour défendre la GES. Et pourtant, je ne suis pas, je ne suis pas juridique, mais je connais vraiment l'apport que la GES a dans l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants dans les milieux les plus reculés, là où l'État n'est pas, la GES souvent est là et prend le revenu. Et ça, bravo encore à la GES. En tout cas, merci pour cette franche collaboration et je réitère la disponibilité du PASNEF à cheminer ensemble pour venir à bout des nombreux défis qui continuent, malgré tous les efforts, le plan B, le développement du plan potentiel des femmes et des filles. Je souhaite plein succès pour la célébration des 50 années et prie pour que la GES continue de prier et de célébrer des centaines d'anniversaires. Vive la GES! Chère soeur, Marie-Bernadette, merci pour tous ces propos aimables, merci pour cette belle introduction et merci surtout pour tous les efforts qui ont été faits pour l'organisation de cette conférence de presse et qui, je l'espère, en tout cas c'est peut-être trop tôt pour parler, sera un succès. Mesdames les présidentes d'honneur de la GES, chers aînés, mesdames les membres du conseil d'administration et du bureau de l'association des juristes sénégalaises, chères soeurs de la GES, mesdames et messieurs les représentants des partenaires institutionnels, techniques et financiers, madame la coordonnatrice du projet d'appui à la stratégie nationale de l'équité et d'égalité de genre, Paznec, madame la ministre Ngoné Ndoué, madame la représentante du musée de la femme, Marie-Batili, mesdames les présidentes et représentantes des associations soeurs de la GES et des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des organes de presse, distingués invités en vos rends, grades et qualités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord, à la suite de ma soeur Marie-Bernadette, vous souhaiter, au nom de l'Association des juristes sénégalaises que j'ai l'insigne, honneur de présider et en mon nom propre, la cordiale bienvenue en cette salle, elle l'a dit, hautement symbolique du musée Henriette Batiéli, créée en hommage à la femme, le centre de la vie, et dédiée à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Je voudrais également vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir répondu à notre invitation et d'être venu nombreux à cette conférence de presse. Distingués invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait partie de ces moments forts de la vie d'une association que l'on se doit de marquer en raison de l'émotion, de la solennité, mais aussi de la temporalité de l'instant qu'ils symbolisent. Il s'agit du lancement de la célébration du demi-siècle d'existence de l'Association des juristes sénégalaises, très connue aujourd'hui sous le nom de femme juriste. Mais je tiens souvent à dire que nous nous appelons quand même l'Association des juristes sénégalaises à JIS. En effet, il y a 50 ans, précisément en 1974, les aînés qui sont là, nous dirons la date exacte, mais c'était bien en 1974, les premières femmes juristes du Sénégal ont décidé de mettre en place une amicale pour, disait-elle, et je les cite, étudier le droit de la femme et les conditions de travail du personnel féminin, autrement dit, pour réfléchir et œuvrer à l'amélioration du statut juridique de la femme au Sénégal. C'est le lieu de saluer l'esprit de ces pionnières qui, quelques dix ans après l'indépendance, au lieu de s'occuper juste de leur foyer ou de leur carrière, s'engageaient déjà dans la lutte contre les inégalités de genre et pour la protection des droits des femmes, à une époque où l'accès des filles à l'école était encore très timide et où le premier code de la famille du Sénégal venait juste d'être voté deux ans auparavant, dans une assemblée nationale ne comportant d'ailleurs qu'une seule femme députée, la première du reste, Mme Caroline Faidiot. Vous comprendrez donc notre émotion de voir présente dans cette salle et tout à l'heure, nous verrons également en image quelques-unes de ces femmes de la première heure, battantes et engagées, dont le militantisme n'a jamais failli. Je peux citer, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, elle est notre aînée présente dans la salle, Mme Dior Falso, ici présente à ma droite, qui répond toujours, un laçage de mort, à nos sollicitations et qui est toujours présente pour l'AJS. Et qui termine toujours ses propos par « AJS un jour, AJS toujours ». Permettez-moi donc de leur rendre un vibrant hommage pour l'immense travail accompli afin de faire progresser le statut de la femme dans notre pays et de leur souhaiter à toutes une très longue vie doublée d'une excellente santé. Tout à l'heure, certainement, nos chers tionnières ne manqueront pas à travers leurs témoignages de convoquer l'histoire dont ils nous gratifieront sans doute de quelques détails croustillants de la naissance de l'AJS. Et ont également une pensée pieuse pour toutes celles qui nous ont quittées entre-temps et qui sont descendues du train puissent-elles reposer en paix dans la miséricorde de Dieu le Tout-Puissant. Distinct des invités l'amical ainsi créé entre amis parce qu'ils étaient vraiment des amis s'est transformée rapidement en une association de femmes juristes caractérisée et elle l'est toujours par l'intergénérationnalité la colligialité et la sororalité issues de divers métiers du droit ces avocates magistrates universitaires huissières commissaires de police je féminise tout vous le comprendrez juristes d'entreprise ça par contre je ne peux pas et de banques expertes fiscales entendent donc toutes ces femmes rendre le droit effectif et accessible à tous le sortir des amphithéâtres des universités et des prétoires des tribunaux pour le mettre à la disposition du peuple en faire un outil au service de la justice particulièrement pour les femmes et les enfants à travers ces moyens d'action que sont la réflexion et la production scientifique les plaidoyers causeries forums sessions de sensibilisation formation renforcement de capacité des communautés l'AGS a poursuivi ses missions de protection et de vulgarisation du droit de protection des personnes en situation de vulnérabilité de renforcement de l'accès à la justice de lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre qu'elles soient physiques économiques psychologiques ou morales toutes ces actions l'AGS au début est encore y est installée l'association travaille également au renforcement du leadership féminin ainsi que pour un accès un contrôle une influence des femmes dans les instances de décision aujourd'hui l'AGS est devenue l'une des grandes organisations de défense et de promotion des droits des femmes au Sénégal une source d'inspiration pour nos sœurs d'Afrique elles nous le disent et plus globalement au-delà de l'Afrique en général de l'Afrique de l'Ouest en particulier mesdames et messieurs la célébration des 50 ans de notre association 50 ans tout à l'heure madame le professeur Fatsome le disait c'est un âge d'or c'est l'âge d'or âge de la maturation mais c'est un moment pour nous rappeler notre trajectoire notre parcours et notre contribution si modeste soit-elle à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants c'est également pour nous l'occasion de porter un regard critique sur nos réussites nos échecs nos oublis nos hésitations et de nous tourner vers des perspectives prometteuses et innovantes diverses et inclusives pour mieux adresser les inégalités de genre en ajoutant un coup d'oeil dans le rétroviseur nous ne sommes quand même pas peu fiers du chemin parcouru en dépit les difficultés de tous ordres pour relever les nombreux défis liés à l'égalité et à l'accès aux droits humains loin de faire le bilan exhaustif des réalisations de l'AGS je voudrais quand même inscrire à son actif plusieurs choses à la fois sur le plan de la production scientifique sur le plan des acquis législatifs et de l'élimination des discriminations sur le plan opérationnel aussi et enfin au niveau institutionnel en ce qui concerne la production scientifique l'AGS est à l'origine de la publication de très nombreux manuels et revus en français et en langue nationale et c'est important de le souligner sur des thématiques aussi variées que sont les violences basées sur le genre la chronique est connue BBG les droits humains l'accès à la justice les droits fonciers et l'accès à la terre les droits et la protection de l'enfant ainsi que la justice juvénile la revue de l'AGS qui s'intitule la citoyenne reste la publication phare de l'association l'AGS toujours sur le plan de la production scientifique a également publié de nombreuses études notamment sur les femmes en prison sur les dispositions discriminatoires de notre droit positif sur l'harmonisation du droit interne avec les conventions internationales ratifiées par le Sénégal et également tout à l'heure ma soeur madame Awanger l'a dit sur tout ce qui concerne le code de la famille et ses dispositions à mettre à jour parce que c'est un code qui date de 1972 le temps a évolué il faudrait le mettre à jour l'AGS a aussi élaboré un modèle d'ailleurs à cet égard de projet de loi de modification de ce code rédigé à l'issue du symposium qu'elle a organisé en 2009 madame Nafisadou Diouf ici présente pourrait en témoigner sur le plan des acquis législatifs et de l'élimination des discriminations dans une collaboration synergique l'AGS a travaillé avec des associations de femmes au Sénégal sur des enjeux et objectifs partagés qui ont abouti à l'adoption de plusieurs lois parmi lesquelles on peut citer principalement la loi de 1999 sur la répression des violences faites aux femmes dans les foyers et dans la société la loi de 2010 sur la parité absolue hommes-femmes dans les instances totalement et partiellement électives et d'ailleurs à cet égard nous avons accompagné beaucoup de femmes parlementaires et des élus locales dans le combat pour l'effectivité de la loi sur la parité la loi de 2020 criminalisant le viol et la pédophilie je citerai également et là la JSA a été vraiment le fer de lance la loi de 2008 sur l'égalité de traitement fiscal que nous en interne nous appelons loi sur l'équité fiscale ou même loi Marie Delphine Gail du nom de notre regrettée présidente d'honneur fiscaliste de renom première femme présidente de l'ordre des experts fiscaux brutalement arrachée à notre affection le 17 février 2021 et qui a été à l'origine de ce texte je citerai également la loi de 2013 portant sur la modification de la nationalité qui permet à la femme de donner la nationalité à ses enfants et à son conjoint enfin en ce qui concerne l'accès des femmes à divers métiers je citerai le fait que la JSA a été la marraine de la première commission de femmes gendarmes en 2008 sur le plan des acquis au plan opérationnel je mettrai l'accent sur notre réseau de boutiques de droit parce qu'effectivement en 2008 avec l'appui de la coopération italienne madame Guère l'a rappelé tout à l'heure nous avons mis en place la toute première boutique de droit à Medina que nous appelons boutique qui a été baptisée boutique Marie-Golfini puisqu'à l'époque c'était elle la présidente de la JIS et elle avait été donc à l'origine de la mise en place de cette première boutique donc depuis 2008 nous avons un réseau de centres d'accueil d'informations et de conseils que nous appelons boutiques en référence à la proximité du service pour l'accès à la justice que ces structures offrent aux communautés les boutiques fournissent aux populations une assistance juridique judiciaire voire une prise en charge psychologique avec l'appui de nos partenaires médecins ou médicaux et parfois un hébergement d'urgence mais par un système de référencement à des structures existantes je peux citer par exemple ne serait-ce que la Maison Rose qui est un de nos partenaires ces services sont gratuits pour les victimes grâce au fonds d'aide et d'assistance juridique ou judiciaire créé par l'AGIS et qui est abondé par les fonds des partenaires techniques et financiers nous avons aujourd'hui 9 boutiques présentes dans 7 régions du Sénégal sur 14 nous avons rien qu'à Dakar à la boutique 3 boutiques Medina Bikim et Guelta Péfas Colobane Thies Lugar précisément Akebemère Kaoula Kolda Sédu Isilien Chor nous avons eu une boutique à Sédou mais les moyens ne nous ont pas permis de la maintenir quand bien même aujourd'hui nous sommes en négociation avec des partenaires pour la relancer nous avons également un projet de boutique itinérante pour pouvoir couvrir les zones pour l'heure nous n'avons pas encore la possibilité de créer une boutique permanente ces boutiques sont extrêmement importantes elles sont la vitrine de l'AGIS elles abattent un travail extraordinaire madame guère l'a souligné tout à l'heure elle parle d'autant en connaissance de cause que c'est elle comme elle l'a dit qui appuie certaines de ces boutiques à travers son projet le pastèque et ces boutiques sont une source importante de données statistiques que nous utilisons et que nous publions assez régulièrement depuis 2012 nous avons également un numéro vert accessible au niveau national dans le cadre de la lutte contre les VBG et qui reçoit au quotidien une quinzaine d'appels de victimes depuis 2011 nous avons mis en place plus de 1000 un système de para-juristes qui sont des assistants communautaires bénévoles hommes et femmes et je les salue et je leur rend hommage plus de 1100 assistants a développé des relations aussi identiques entre eux et avec les membres de l'association qui sont dénommés la famille AGIS madame la présidente Fatou Mottede qui est ici présente c'est de quoi je parle nous communiquons très souvent à travers ce réseau ce groupe WhatsApp la famille AGIS elles sont ici présentes représentées je les sais ces para-juristes sont formés par l'association dans divers domaines du droit l'état civil le droit de la famille la lutte contre les violences l'accès à la terre la parité et ils sont mis à niveau périodiquement aujourd'hui ils maillent l'ensemble du territoire national et encore une fois ils méritent un hommage appuyé parce que dès lors qu'ils mettent leur temps et leur énergie à aider les autres à progresser toute expertise qui peut améliorer une vie mérite d'être reconnue au niveau institutionnel en termes d'acquis toujours je rappellerai que l'AGIS collabore pleinement avec les autorités étatiques et gouvernementales sans s'initier dans la politique parce que nous sommes une organisation apolitique et donc nous avons pu ainsi traverser 50 années sans poser de difficultés sans que la politique puisse nous poser de difficultés à cet égard l'AGIS bénéficie depuis 2006 du statut d'organisme consultatif auprès du président de la république c'était sous l'égide de notre président d'honneur ici présente madame Nafisa Toupoumoune dont j'ai retrouvé le courrier de remercier Maoukouf Gawad Mesdames et Messieurs en dépit de ces acquis les discriminations subsistent d'où l'intérêt de continuer les actions afin de modifier les textes et d'investir sur les femmes et les filles il s'agit de traduire ces avancées textuelles en réalité pour améliorer considérablement les conditions de vie des femmes sénégalaises je reviens donc sur nos défis majeurs que sont d'abord la consolidation de notre association comme un édifice fort une organisation solide une organisation solide et ancrée dans les communautés une organisation transgénérationnelle une famille agilesse je voudrais également considérer comme défi majeur la création des synergies utiles avec toutes les organisations de la société civile avec les institutions avec tous les acteurs pour transformer les actions isolées et dispersées en des forces organisées afin de faire bouger les livres je voudrais également souligner le besoin d'harmonisation effective des textes avec les conventions signées et ratifiées pour l'élimination de toutes les dispositions discriminatoires dans les différents codes que ce soit le code de la famille le code pénal le code de la sécurité sociale voire le code du travail il faudrait également que nous renforcions la participation et la représentativité des femmes dans la vie politique et publique je terminerai par des réflexions que nous pourrions mener que nous devrions mener et que nous allons mener sur les questions nouvelles telles que la question des ressources naturelles la question de l'environnement la question de la sécurité ces défis sont donc nombreux et montrent et différents mais ils montrent que la célébration des 50 ans ne doit pas être seulement un moment festif ou on coupe un gâteau ou on lance des ballons mais plutôt un moment d'introspection pour consolider des acquis et construire de nouvelles perspectives pour le droit des femmes et des enfants nous prévoyons d'organiser un certain nombre d'actions à haut impact social de même que des activités scientifiques mais tout à l'heure la coordonnatrice générale reviendra sur ces actions et sur le calendrier de nos activités prévues dans le cadre de ces 50 ans distincts les invités je voudrais terminer pour en venir au choix du thème de cette célébration le thème général de nos 50 ans s'intitule environnement et sécurité deux défis pour la protection des droits des femmes et des enfants en effet nous adressons différentes questions aussi importantes les unes que les autres mais nous avons pensé je le dis tantôt élargir notre base de réflexion et notre action sur ces deux questions majeures l'environnement et la sécurité des défis de notre époque qui peuvent compromettre la réalisation des droits des femmes et des filles loin de faire une pléloirie ou un cours sur le sujet je voudrais juste rappeler que les questions environnementales comme le changement climatique les OGM la destruction des écosystèmes sont devenus des préoccupations majeures de nos sociétés modernes au point d'ailleurs de donner naissance à des infractions spécifiques et Mme Diorfal son ici présent ne nous contraindra pas telles que le crime décocide pour lequel elle se bat ces questions affectent les droits humains des filles des femmes et des communautés dans le même sillage les défis sécuritaires sont devenus plus accrus dans la sous-région notamment et au niveau national avec des menaces qui paient sur la sécurité publique telles que les cyberattaques et le cyberharcèlement ces problèmes touchent nous comprendraient différemment les hommes et les femmes et peuvent freiner l'élan de la réalisation des droits donc prenant en compte ces considérations nous comptons mener une réflexion approfondie en lien de nos actions afin de contribuer à endiguer les problèmes liés à ces sujets complexes au demeurant le développement durable le bien-être et la paix ne peuvent être tenus pour acquis sans le respect de la dignité de la personne humaine et en dehors de l'égale participation des femmes dans tous les domaines voilà distingués et invités l'économie de mon propos introductif que je ne saurais terminer sans adresser réitérer mes remerciements à l'ensemble des membres de l'AJS toute génération concouple pour leur engagement sans lequel l'association ne serait pas devenue aujourd'hui cet édifice fort que nous célébrons mention spéciale aux jeunes mention spéciale aux boutiques de droit remerciements également à madame Awa Nguerfal coordonnatrice du Parlement de Paznet pour son soutien cause constant à l'AJS qui s'est traduit jusqu'à l'organisation de cette conférence de presse remerciements également au musée de la femme Henriette Batili pour son appui toujours pour l'organisation de cette conférence de presse mesdames et messieurs je vous remercie pour votre écoute attentive merci